Bonjour à tous mes Wapis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute dernière vidéo qui clôture un petit peu une rétrospective de mes lectures de l'année 2020 et j'ai voulu faire ça sous une forme différente, voilà, j'avais envie de vous présenter mes lectures favorites d'un bloc et du coup je me suis dit que j'allais créer un petit tag Book Award où je vais remettre une petite statuette en fonction de catégories à des livres, des lectures que j'ai aimées ou alors qui m'ont déçue, qui m'ont fait rire, qui m'ont émue et du coup j'ai fait plusieurs catégories, normalement il y en a 13, si ce n'est pas de bêtises, 13 ou 14, je ne sais plus et voilà, ça va s'échelonner comme ça la vidéo avec toutes ces questions et je vais remettre à chaque fois le prix au livre en question donc toutes les lectures sont là et puis voilà, j'espère que ça vous plaira surtout n'hésitez pas à reprendre ce tag vous-même si ça vous fait plaisir, si ça vous plaît même si vous avez déjà exposé vos lectures préférées de l'année puisque c'est une manière un petit peu différente de faire avec surtout des catégories et c'est plutôt cool quand on cherche en fait un livre qui a une caractéristique particulière voilà, un livre par exemple qui nous a aimus ou qui nous a fait rire et voilà, je trouvais ça plutôt cool donc surtout n'hésitez pas et j'espère que ça vous plaira on est parti Alors tout d'abord j'ai fait un petit bilan de mes lectures cette année j'ai lu 85 livres en 2020 et je l'ai donc différencié quand même en 3 catégories j'ai quand même lu que 37 romans et 33 mangas, 15 BD voilà, donc les romans sont quand même majoritaires mais vous voyez qu'avec les mangas c'est kiff-kiff mais 85 livres c'est quand même plus que l'année dernière et c'est vrai que chaque année je lis un petit peu plus et c'est pour mon plus grand plaisir donc voilà, c'est un bilan dont je suis contente même si j'espère qu'il sera encore plus intéressant en 2021 Au niveau du nombre de pages lues, ça nous fait 19 784 pages lues quand on voit comme ça, je trouve que ça fait toujours impressionnant même si au final je n'ai pas lu beaucoup de gros livres donc le nombre de pages n'est pas non plus oufissime Sinon, au niveau du nombre de livres dans ma pâle j'ai 56 livres dans ma pile à lire donc ça je suis toute contente parce que malgré le fait que j'achète quand même assez régulièrement de par le panier lecture je vous rappelle que c'est moi qui achète tous les mois ces livres-ci et ma maman confectionne le panier elle m'église des petits cadeaux et tout même si normalement tout est compris dans le budget elle fait toujours des petits écarts à chaque fois mais de base, tous les mois, j'ai les livres achetés du panier lecture plus tous mes petits achats qui gravitent autour et j'arrive quand même à stabiliser cette pile à lire entre 50 et 60 à chaque fois et j'espère ne pas dépasser les 100 même si ma pile à lire, j'ai un très très bon rapport avec elle et clairement je la considère comme une de mes meilleures amies mais voilà, c'est quand même une barre violente à franchir les 100 je trouve même si certaines personnes en ont beaucoup plus et c'est cool aussi, il n'y a aucun souci avec ça mais voilà, j'essaye de me stabiliser là-dedans au niveau du nombre de livres que j'ai dans ma wishlist là par contre elle, elle explose puisque j'ai 312 livres dans ma wishlist mais bon, voilà, ça c'est vraiment pas une liste que je regarde régulièrement en fait, voilà, j'ajoute des livres qui me plaisent pour ne pas oublier les noms voilà, j'essaye d'ajouter que vraiment des titres qui m'intéressent vraiment mais comme il y en a toujours beaucoup et que tous les mois il y en a qui s'ajoutent et bien ça fait une liste, une wishlist à débordement mais je m'en fiche, on est tellement à avoir des listes qui débordent donc voilà, ça c'est plutôt cool de pouvoir garder tous nos titres favoris et de pouvoir piocher quand on en a envie dedans voilà pour ce petit bilan, voilà, j'avais envie aussi de décomposer en fonction du genre que j'avais lu et tout mais je trouve que c'était pas non plus très intéressant donc maintenant on va commencer avec les différentes catégories et la première statuette que je vais donner c'est la statuette de mon livre préféré voilà, tout simplement, le premier book award c'est le livre que je recommande à tout prix le livre que j'ai découvert cette année qui m'a le plus bluffée, qui m'a le plus enchantée et là, si vous me connaissez un petit peu je pense que vous n'allez pas être très très surpris je vous présente bien sûr Anne de Green Gables que moi j'ai lue tout début d'année, au mois de janvier dans cette édition-ci que j'avais eue dans le panier de lecture et depuis j'ai racheté la magnifique édition de M. Toussaint d'ouverture chez Toussaint d'aventure, donc dans leur collection jeunesse et bon, elle est incroyable et je compte bien faire une relecture de Anne du coup avant la sortie du tome 2, le 4 mars qui est incroyable et du coup voilà, je ferai une relecture si vous êtes intéressés, que vous voulez vraiment découvrir Anne à ce moment-là, avant la sortie du tome 2 et tout et que vous voulez enfin vous lancer et bien sachez que vous pourrez le lire avec moi tout simplement puisque je vais faire une relecture et ça se passera sur Instagram, je vous mettrai tout ça donc soyez connectés si vous êtes intéressés ce livre ça a été vraiment un enchantement pour moi de A à Z il m'a tellement procuré d'émotions je me suis tellement retrouvée dans les personnages et dans des facettes de Anne j'ai trouvé un attachement au personnage que je n'avais jamais jamais encore trouvé dans un livre j'ai trouvé également une ambiance qui m'a chamboulée j'ai trouvé des relations entre personnages qui sont absolument uniques j'ai trouvé une vision de vie qui me correspond, qui m'émerveille et voilà, c'est un roman qui est intemporel qui est absolument divin, merveilleux bref, je ne sais plus que dire sur ce livre-ci tellement il m'a enchantée mais c'est devenu mon roman préféré et j'espère, j'espère qu'il vous plaira à tous ceux qui vont le découvrir ça avait été beaucoup à le découvrir grâce à la réédition de M. Toussaint d'ouverture justement et tant mieux mon Dieu, tant mieux il faut que ce livre soit lu par le plus grand nombre possible donc voilà, si j'ai un livre cette année que j'ai découvert moi-même cette année même si c'est un grand classique de la littérature canadienne depuis maintenant bien des années et bien voilà il n'est jamais trop tard pour découvrir une oeuvre magistrale comme celle-ci et l'histoire de Anne donc foncez, foncez, foncez c'est mon bébé qui restera tout jamais ensuite pour le deuxième book award j'ai choisi la catégorie donc le livre qui t'a le plus déçu voilà, celui qui t'a un petit peu laissé pantoise, morose après la lecture et du coup j'ai choisi un roman et un manga au niveau des mangas Pandora Earth j'ai été complètement déçue en fait même si je savais que l'entrée en matière dans cette saga très grande des mangas puisqu'elle comporte plus de 20 tomes actuellement elle est un petit peu poussive c'est ce que j'avais lu c'est les retours que j'en avais je pensais quand même avoir une petite étincelle qui me pousserait à continuer ce qui n'a pas du tout du tout été le cas pour moi j'ai vraiment pas aimé cette lecture clairement avec le recul un petit peu maintenant quelques mois après et tout je ne me rappelle quasiment de rien déjà que c'était confus à la lecture au moment de lecture même alors là franchement et je n'ai plus du tout envie de continuer donc je vous en parlais dans ma vidéo saga en cours mais voilà c'est vraiment une déception manga malheureusement c'est dommage parce qu'il paraît qu'elle s'étoffe qu'elle devient très riche et que c'est vraiment une des sagas manga qui avait une des plus belles révélations par la suite et tout mais je pense que je ne suis pas capable de continuer avec l'entrée en matière et enfin en roman malheureusement j'ai mis La gardienne du chardon de Lorraine Belles que je n'ai pas fini parce que tout simplement je n'en pouvais plus voilà j'ai lu ça donc il reste une centaine de pages je crois oui un peu plus de 100 pages et malheureusement j'ai été très très déçue par ce roman bien qu'il y avait plein 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 d'éléments que j'ai adoré clairement que ce soit les personnages l'ambiance un petit peu steampunk le fait qu'il y ait énormément de références à l'Ecosse et tout il y avait en fait tout pour me plaire dans ce roman et c'est en fait l'action vraiment l'intrigue et l'intérêt de l'histoire qui m'a dérangée puisque je n'y ai pas du tout trouvé mon compte malheureusement j'ai eu du mal à entrer dans l'histoire même si j'ai préféré le début donc au bout d'un moment j'ai complètement lâché et j'ai trouvé très peu d'intérêt en fait voilà donc je pense et j'espère pouvoir lui donner une seconde chance en terminant ce roman clairement il faut que je prenne sur moi et que j'essaye de le terminer pour avoir un avis définitif sur ce roman mais à l'heure actuelle là en l'état c'est vraiment celui qui m'a le plus déçue dans mes lectures de l'année je pense voilà au niveau roman donc c'est comme ça ensuite pour le troisième book award que je vais remettre on s'attaque à la catégorie ce livre dont tu n'attendais rien la petite pépite cachée le livre qui t'a émue qui t'a emballée alors que c'était vraiment le livre surprise et moi sans hésiter j'ai choisi Lady Ellen qui vous le savez a été un réel coup de coeur donc le voici là sa collection polfiction que je n'aime pas trop avec les dos jaunes et c'est pourquoi j'ai le tome 2 dans ma pile à lire en grand format et je compte me les procurer tous en grand format ça a été incroyable et ce livre j'attendais pas forcément grand chose je ne savais pas du tout si j'allais l'aimer ou pas l'aimer je me suis un petit peu lancée dedans le résumé m'inspirait énormément clairement mais j'en avais aucune attente voilà vraiment aucune et du coup j'ai été tellement mais tellement agréablement surprise je suis rentrée dans cet univers absolument riche intéressant avec des personnages complexes très intelligents et matures enfin voilà j'ai adoré toute la complexité du roman le fait que ce soit aussi inspiré d'une époque historique réelle avec des touches de fantastique et tout bref tout a fonctionné pour moi il y avait un soupçon de romance hyper bien géré j'ai adoré et je n'attendais clairement rien de ce livre au départ quand je me suis lancée dedans donc voilà c'est le genre de livre pépite que je ne regrette absolument pas d'avoir lu bien au contraire que je vous recommande à 100% c'était mon livre surprise de l'année et quelle surprise ça a été c'était génial ensuite pour le quatrième book award c'est ta meilleure lecture graphique tout simplement là vous pouvez partir dans toutes sortes de lectures graphiques moi j'ai choisi de vous présenter ma lecture graphique préférée BD et ma lecture préférée manga bien qu'il y a eu beaucoup de très bonnes choses mais en BD c'est les échos invisibles que j'ai préférées franchement c'est une petite biologie qui se lit très vite regardez les ouvrages sont absolument magnifiques il y a un travail éditorial magnifique c'est les éditions paquets la collection calamar et franchement c'était magnifique c'est une biologie qui part du deuil de l'acceptation de soi et des conditions après la perte d'un être cher est-ce qu'on s'en sort toujours dans cette biologie ensuite où les démons qui nous poursuivent après justement la perte d'un être cher ou une période de deuil j'ai trouvé ça extrêmement intelligent extrêmement beau les dessins sont juste incroyables donc voilà c'est signé Tony Sandoval et Gradia L'Apadula c'est extrêmement bon et je vous le recommande franchement c'était ma meilleure lecture BD de l'année clairement j'étais trop contente de les découvrir et regardez-moi ces beautés voilà je peux que vous les recommander vraiment et en lecture manga du coup le book award de la meilleure lecture graphique revient à Aria The Masterpiece même si j'ai lu beaucoup de manga cette année que j'ai beaucoup aimé Aria de Kozue Amano m'a vraiment enchantée déjà de par le travail éditorial qui a été fait chez Kiwun Shonen qui est juste magnifique il faut dire ce qu'il y a c'est vraiment des ouvrages incroyables et par tout ce qu'il dégage en fait toute cette ambiance on se sent bien on aime les personnages on a envie de les suivre on a envie de faire comme eux d'apprendre et c'est génial ça nous plonge dans un petit mood absolument incroyable Ko Kuna formidable donc voilà c'est vraiment une histoire que j'ai adorée que je trouve absolument géniale à mettre entre toutes les mains c'est très tranche de vie et moi j'adore ça vraiment c'est ce que je préfère dans les mangas mais que vous aimiez ou pas je pense que vous pouvez trouver votre compte là-dedans et que vous pouvez vraiment passer un bon moment donc voilà c'est mon book award manga clairement je l'aime beaucoup trop et j'ai tellement hâte de poursuivre ensuite pour le prochain book award c'est le livre qui t'a fait le plus rire cette année alors je ne l'ai pas puisque je l'ai prêté à ma maman mais j'ai décidé de l'accorder à Le bonheur et pas papillon de Marie-Lise Trécourt que j'ai adoré ça a été une de mes dernières lectures de l'année 2020 et clairement ça a été un enchantement cette lecture c'était tellement émouvant tellement cool et tellement drôle vraiment c'était c'était une grande bouffée d'air frais il y a plein de références aux années 90 plein de petites pics de petites choses qui font vraiment mouche en fait et qui donnent le sourire et j'ai beaucoup beaucoup apprécié cette lecture c'est vrai que c'était parfait pour finir un petit peu la fin d'année puisque vraiment sur la dernière partie de décembre j'ai vraiment pas beaucoup lu en présence de ma famille et tout j'ai quasiment pas lu les deux dernières semaines de décembre donc on peut considérer que c'est ma dernière lecture de l'année et ça a été vraiment vraiment très agréable et très drôle donc à l'inverse vous pouvez vous goûter que le prochain Bukowar c'est le livre qui t'avait le plus pleuré cette année et là sans aucun doute j'ai mis La voleuse de livres de Marcus Souzak qui m'a vraiment chamboulé c'était c'était vraiment incroyable ça a été une de mes meilleures lectures de l'année je vous le recommande à 100% mais accrochez-vous clairement c'est pas une lecture facile c'est pas une lecture frivole c'est lourd de sens c'est violent c'est puissant et c'est très 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 émouvant donc voilà j'avais la larme à l'oeil à beaucoup de passages dans le livre et c'est vrai qu'à la fin on a quand même une émotion particulière ce livre qui est si intense en fait de par de par sa narration qui a quand même un personnage emblématique est très particulier que je vous laisse découvrir même s'il est lancé dans beaucoup de résumés moi j'avais pas l'information et du coup j'ai adoré découvrir qui était le narrateur et tout dans l'histoire enfin voilà je trouve ça extrêmement extrêmement intéressant c'est un livre à mettre dans toutes les mains même s'il est difficile il est quand même classé en jeunesse je crois de base et il est il est très très puissant très très fort et je pense que c'est un livre qui se doit d'être lu en tout cas c'est une de mes meilleures lectures de l'année clairement j'ai adoré et préparez vos mouchards alors le prochain book award c'est le livre qui t'a fait le plus réfléchir cette année alors j'aurais pu en classer beaucoup à noter que Anne rentre dans absolument toutes les catégories à part celle des déceptions mais clairement j'aurais pu mettre Anne partout mais là j'ai choisi également de donner cette statuette à Le bonheur est un papillon de Marie-Lise Trécourt parce que c'est un livre qui a en fait un propos et une interrogation très puissante et c'est lourd de sens et en fait ça nous interroge tellement sur plein de choses sur notre condition de vie sur les choix que l'on a pu faire sur est-ce que ça serait différent si j'avais fait telle ou telle chose dans ma vie et qu'est-ce que j'aurais pu perdre et qu'est-ce que j'aurais pu gagner si j'avais fait des choix différents en fait on réfléchit à plein plein de choses et on se remet aussi en question beaucoup avec ce livre enfin j'ai adoré vraiment tous les thèmes les propos qui étaient amenés dans ce livre et il nous fait réfléchir mais de manière assez douce et légère pas avec morosité ou avec complexité pas du tout c'est vraiment un livre qui fait penser un petit peu à toutes les étapes de notre vie et qui nous amène lentement et sûrement à une jolie réflexion en fait sur ce que l'on a accompli et sur ce que l'on souhaite accomplir pour améliorer les choses ou voilà débrider certaines situations par exemple voilà c'est vraiment vraiment je trouve un beau message en fait ce livre-ci donc qui fait réfléchir mais doucement et tendrement et c'est plutôt intéressant ensuite j'ai mis un book award que j'aime particulièrement c'est le livre qui t'a donné envie de lire toutes les autres parutions de l'auteur et là sans hésitation puisque je les ai tous mis dans ma wishlist à la suite de ma lecture il s'agit de voilà les délices de Tokyo de Dorian Sukegawa donc j'ai ajouté tous les livres de Dorian Sukegawa dans ma wishlist il parle toujours de propos qui m'intéressent que ce soit de la liberté de la protection aussi il travaille beaucoup sur l'ambiance j'ai l'impression en tout cas tous les livres qu'il a produit dont j'ai lu les résumés et que j'ai ajoutés dans ma wishlist parce qu'ils me tentaient trop m'ont donné particulièrement envie de découvrir à nouveau cette plume qui m'a enchantée dans les délices de Tokyo clairement ça a été un énorme coup de coeur de cette année je vous en ai parlé c'est un livre qui est assez court mais qui est tout doux qui porte des propos très puissants également très intéressants et qui a des personnages incroyablement beaux qui sont gris qui ont un passé qui ont un passé douloureux également et qui ont plein 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 de choses à nous évoquer à nous montrer et à nous communiquer voilà c'est un film qui m'a pas un film c'est un livre mais il existe le film et que j'ai toujours pas vu mais c'est un c'est vraiment un livre qui m'a qui m'a enchantée cette année et qui reste dans mes favoris qui est rentré dans mes livres favoris clairement et je l'aime trop 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 donc voilà c'est un livre tout simple mais tellement beau qu'il n'y a pas énormément de choses à dire dessus si ce n'est franchement lancez-vous découvrez-le et vous allez voir comme vous allez être épaté par la confection d'une confiserie japonaise moi je n'avais jamais vu ça donc voilà clairement je vous le conseille absolument et j'ai ajouté tous les livres de l'auteur dans ma wishlist donc j'ai très très hâte de découvrir d'autres ouvrages de cet auteur qui je trouve est très 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 doué ensuite il y a le book award la lecture qui est à le plus bouleverser ou marquer cette année donc clairement là je peux mettre un an ce n'est pas aussi facile j'ai décidé de mettre plongée de Christophe Onodibiot puisque ce livre il m'a chamboulé clairement et il m'a marqué pour un long moment c'est une histoire en fait qu'on ne peut pas oublier c'est une histoire qui nous laisse une trace indélébile on est tellement impliqué dans la relation dans cette enquête pour savoir où est passée sa femme disparue pourquoi elle a disparu quels ont été leurs différends leurs rapprochements c'est une histoire où on s'implique réellement et on ne peut que en ressortir marqué je pense vraiment au fer rouge clairement et il faut plonger dans ce livre pour en ressortir encore grandi et marqué bouleversé mais c'est un sentiment qui est positif qui est bon voilà quand j'ai refermé ce livre je me suis dit ah oui quand même voilà il m'a beaucoup beaucoup marqué j'ai adoré et je peux vraiment que vous le recommander c'est une histoire d'amour ultra puissante qui met en place plein de thèmes différents puisqu'on y parle de nature puisqu'on y parle d'art on y parle de tout plein de choses c'est vraiment une ode à la vie ce livre qui est incroyable et voilà il m'a vraiment beaucoup beaucoup marqué je pense que avec Anne c'est clairement la lecture la plus marquante de cette année ensuite on arrive tout doucement au book award le livre qui t'a le plus instruit et c'est plongé à nouveau oui oui il y a plein de choses il y a plein de choses dont plonger comme vous le disiez juste avant on y parle beaucoup de nature beaucoup d'art et par ce biais j'ai appris plein de petites choses en fait et sur le moment c'est trop bien parce que vous dites ah ouais trop bien il y a même des tableaux qui sont analysés hop là je tombe dessus par exemple hop il y a des tableaux qui sont analysés on y parle énormément de requins d'intelligence de la nature il y a beaucoup beaucoup de choses et bien sûr une sorte d'apprentissage aussi du sentiment amoureux voilà de l'expérience sentimentale et voilà c'est vraiment le livre qui m'a le plus instruit sur plein de sujets différents et pendant ma lecture je me suis dit tiens ça c'est plutôt cool tiens ah ça je savais pas voilà et je trouve que il recèle le trésor en fait ce livre donc mais qu'attendez-vous ? 2021 sera peut-être une occasion de le découvrir pour vous je l'espère en tout cas ensuite on arrive tout doucement vers la fin mais le prochain book award c'est le livre le plus beau livre que tu as lu cette année avec un travail éditorial à souligner particulièrement j'aurais pu vous citer arrière parce que franchement j'ai été enchantée au niveau de la lecture et tout c'est tellement agréable mais j'ai décidé de vous parler d'un de mes coups de coeur de cette année également le château de Edouard Carré illustré et écrit par Edouard Carré c'est chez les éditions Grasset qui ont fait un travail magnifique puisque on a un livre qui est tout texturé en fait et qui a une belle épaisseur de page c'est vraiment un pur délice à lire c'est très confortable c'est agréable puis il est tout illustré et c'est vrai que on ne voit pas souvent en fait ce type de couverture c'est vrai que c'est très agréable et c'est assez rare pour le coup je trouve d'avoir des couvertures un petit peu texturées comme ça donc voilà c'est vraiment le livre que j'ai trouvé très très agréable à lire cette année au niveau de la beauté de l'ouvrage et du travail éditorial à souligner je pense que le château fait partie de ses meilleures lectures je lui attribue avec grand plaisir ce bouquet il reste donc trois bouquets à discerner et le prochain vise à récompenser le livre qui a les meilleurs personnages et là sans hésitation je ne pouvais faire autrement que de le remettre à Anne de Green Gables clairement c'est devenu mes personnages favoris il y a une richesse au niveau de la personnalité de chacun de ces personnages un attachement si puissant que je ne peux pas faire autrement que de vous représenter Anne je vous ai bassiné toute l'année avec mais clairement c'est le moment c'est le moment il faut se lancer la suite arrive elle n'a pas été traduite depuis des années des années et des années moi je suis hypée au maximum j'ai tellement hâte de retrouver des aventures et de retrouver Anne de retrouver tous ces personnages pour connaître leur évolution et oh là là je suis si attachée à ces personnages que je ne peux pas faire autrement que vous le représentez et pour moi c'est clairement le livre cette année que j'ai lu qui possède les meilleurs personnages qui est incroyable l'avant dernier book award vise à récompenser tout simplement le meilleur one shot de cette année le livre sans suite qui vous a le plus touché qui vous a le plus plu et moi sans surprise je vous représente à nouveau les délices de Tokyo qui obtient ici son deuxième book award clairement une histoire qui se lie d'une traite qui a un début une fin avec plein de rebondissements plein d'émotions au cours des lignes au cours des pages que l'on feuillette et voilà et on arrive à cette fin si belle si douce si éclairée je ne peux pas faire autrement que de vous remontrer ce livre-ci et de lui attribuer une deuxième statuette et alors mais si volontiers ravi voilà vos petits chouchous de cette année en one shot et enfin on va finir sur un aspect saga avec le dernier book award que je vais remettre il s'agit du meilleur tome 1 découvert cette année donc vraiment le meilleur début de saga cette année donc je peux vous parler de Anne puisque c'est un début de saga mais quand même j'attribue mon deuxième book award à Lady Ellen effectivement Lady Ellen est un tome 1 donc c'est les prémices d'une trilogie il y a également un tome 3ème ou 5 comme on peut l'appeler comme ça un tome 4 mais un petit peu différent qui vise à raconter le tome 1 sous le point de vue de Lord Capstone qui est le monsieur intéressant du livre et du coup je ne vous en dis pas plus mais j'ai tellement hâte de poursuivre cette saga ça a vraiment été je pense la saga découverte cette année qui m'a le plus enchantée je pourrais aussi vous citer le château mais je pense que j'ai quand même eu une préférence pour Lady Ellen clairement pour les personnages pour l'univers dépeint et inventé j'ai vraiment tout aimé et c'est clairement ma plus belle découverte saga de l'année donc il obtient également son deuxième book hour et voilà mes Wapi j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas j'étais très très contente de vous parler de mes lectures favoris de cette année sous ce format qui est un petit peu différent et qui j'espère vous aura plu d'une manière ou d'une autre voilà j'espère voir également peut-être vos vidéos reprenant ce tag ce challenge de fin d'année en attribuant vos petites statuettes à vos lectures préférées ou décevantes de cette année ça m'a permis de vous mettre en avant quand même vraiment les livres qui m'ont le plus plu et je pense que les trois qui ressortent le plus sont les délices de Tokyo Anne de Green Gables Lady Ellen le tome 1 le club des mauvais jours et peut-être Plongée qui est ressorti aussi il y a eu beaucoup d'autres lectures qui m'ont beaucoup plu cette année je pense à Avant Toi je pense à Blue Flag en manga par exemple il y en a eu beaucoup mais clairement c'est difficile c'est difficile de jauger et d'attribuer une petite statuette à l'un et pourquoi pas à l'autre mais voilà on a tous et toutes des ouvrages qui nous ont plus marqué pour différentes raisons et voici les miens donc j'espère visionner les vôtres assez rapidement et puis je vous fais à tous de gros gros bisous surtout n'oubliez pas de garder bien en tête que les patients n'ont pas d'âge alors vivez à fond je vous fais à tous de gros 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 bisous mes WAPIS ciao tout le monde